Je m'appelle Jean-Marc Gézéchel, je suis professeur à l'Université de Rennes et je dirige actuellement l'IRISA, qui est un grand laboratoire d'informatique en Bretagne qui ressemble environ 750 personnes. Qu'est-ce que l'ingénierie du logiciel aujourd'hui ? Nous nous passons dans un contexte de systèmes complexes, comme la réalisation du logiciel pour un avion moderne comme l'Airbus A380 ou l'A350, la création de logiciels pour des voitures, aujourd'hui on sous-estime probablement la quantité de logiciels qu'il y a à l'intérieur de systèmes comme ça. On voit que dans une voiture même moyenne gamme, on trouve 61 processeurs, ce sont des Electronic Control Units, ce ne sont pas tous des processeurs hyper puissants, mais ce sont quand même des processeurs, avec des tas de bus, des tas de moyens de communiquer, des tas de messages échangés, simplement pour le contrôle du véhicule, rien que 50 MHz de mémoire, 2000 fils individuels et plus de 4 km de câbles à l'intérieur du véhicule. Autre exemple de logiciels de grande taille, ceux qui sont fournis par Google, vous savez que les services de Google fonctionnent à très très large échelle, et pour ça ils ont besoin d'un très grand nombre de serveurs répartis dans une trentaine de data centers au travers du monde, avec une très très grande puissance de calcul qui permet de faire fonctionner un grand nombre de services, dont Google Earth, ou la recherche sur le web. Par exemple cette recherche sur le web a pour objectif de répondre à plus d'un milliard de requêtes par jour, qui interroge environ 10 milliards de pages web et qui doivent répondre en un cinquième de seconde. L'essentiel de la base de code de Google est open source, et en 2018 Google a publié des chiffres montrant qu'il y avait à peu près 1 milliard de fichiers, avec une histoire d'approximativement 35 millions de commis, c'est-à-dire de modifications enregistrées les unes à la suite des autres, dans les 18 années d'existence de Google. Le dépôt qui contient tout ce logiciel contient 86 téraoctets de données, ce qui inclut à peu près 2 milliards de lignes de code, on parle de milliards de lignes de code ici, dans 9 millions de fichiers sources uniques. Autre exemple, sur une autre dimension de passage à l'échelle, Samsung, qui a actuellement à peu près 1,5 milliard de smartphones en circulation, et qui en produit à peu près 300 millions de plus par an. ces téléphones fonctionnent avec des milliers de variantes, des milliers de variantes logicielles, qui ont un temps de mise sur le marché très court. Donc là, le problème, c'est de gérer en cohérence l'ensemble de ces variantes. Ce que c'est qu'un logiciel ? C'est effectivement un mot que tout le monde emploie. À mon sens, il recouvre 5 aspects différents. Un aspect algorithmique, un aspect information, un aspect langage, un aspect machine, et un aspect but d'utilisation de ce logiciel. J'ai développé un petit peu ça. Donc un algorithme, les gens voient à peu près ce que c'est, c'est essentiellement une recette de cuisine, ou bien quelque chose qui permet, compte tenu d'un problème, d'arriver à une solution. Donc c'est décrit de manière formelle ou informelle. Ensuite, on a la notion d'information. La notion d'information, ce sont les données qui sont manipulées par les ordinateurs, et donc qui doivent être décrits, la structure de ces données doivent être décrites à un moment donné. Pour faire ça, on a besoin de langages. Donc les langages, ce sont les langages de programmation, Java, C++, JavaScript, PHP, R, etc. Ce sont des exemples de langages qui permettent d'exprimer des algorithmes et des structures de données. Mais tout ça n'existe pas de manière éthérée. Pour pouvoir s'exécuter, un logiciel a besoin d'une machine. Alors une machine, c'est un terme générique pour désigner des réalités extrêmement différentes. Ça va de très petites choses, comme par exemple un Raspberry Pi, cette chose-là, qui est un processeur avec finalement un mini-ordinateur qui tient sur une petite carte. Une machine, c'est aussi un téléphone portable. Ce qu'il faut voir, c'est que le téléphone portable, ce n'est pas juste lui, il est connecté par le réseau à tout un ensemble et toute une infrastructure. Et quand vous lui demandez un service, par exemple, vous demandez une reconnaissance vocale, en général, ça va jusqu'aux ordinateurs de Google ou d'Apple qui sont localisés quelque part et qui vous retournent la réponse. Donc la machine, ce n'est pas juste lui qui a un terminal et une passerelle, c'est tout un ensemble de choses bien compliquées qui sont ce qu'on appelle le cloud. Mais c'est aussi des machines qui existent dans notre monde, des robots, des drones, des choses comme ça, ce sont des machines. Et le réseau qui permet de communiquer est de ce point de vue-là fait partie de la machine. Donc ça, c'est le quatrième aspect. Et le dernier aspect, c'est quand on fait un logiciel, c'est qu'on a un but. Et dans l'idée, on a des utilisateurs. On a des humains, en général, qui ont utilisé ce logiciel-là dans le cadre de leur métier, de leur activité, de leur loisir, pour une raison X ou Y. Et ça fait le cinquième aspect de ce qu'est un logiciel. même sur un petit morceau de logiciel, pas très gros, il y a des propriétés qui sont considérées comme indécidables, c'est-à-dire dont on ne peut pas prouver qu'elles sont vraies ni qu'elles sont fausses. Et des choses très simples, comme savoir si une variable a une certaine valeur, ou si on va passer par une certaine instruction, ou si on va faire une division par zéro à un moment donné, ne sont, dans le cas général, tout simplement pas prouvables. D'accord ? Donc c'est une limitation intrinsèque de ce qu'un logiciel. Ensuite, on a une deuxième dimension de complexité qui n'a rien à voir avec la première, qui est liée à la taille de ce logiciel-là. C'est-à-dire que quand on a un petit logiciel, un être humain est capable de le comprendre dans son intégralité, mais rapidement, quand le logiciel grandit, on n'a plus le moyen de le comprendre. Et il faut savoir que les logiciels grandissent d'à peu près un facteur 10 tous les 10 ans, avec une caractéristique qui est que ces logiciels sont constitués de centaines de millions de pièces individuelles qui sont toutes différentes et qui interagissent entre elles, avec des schémas potentiellement extrêmement compliqués, et surtout, de manière non linéaire, voire chaotique. C'est-à-dire qu'un petit problème, à un moment donné, peut se propager et complètement mettre par terre l'ensemble des choses, ce qu'on ne va pas trouver dans d'autres disciplines qui sont beaucoup plus continues. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a un écrou qui saute du pont que le pont va s'écrouler, alors que là, l'équivalent dans un logiciel, un endroit qui pose un problème, peut potentiellement faire s'écrouler l'ensemble. Donc clairement, les logiciels sont aujourd'hui les choses les plus complexes qui ont été produites par le genre humain. Et donc ça, ça donne une deuxième dimension de complexité. Et la troisième dimension de complexité, qui n'a à nouveau rien à voir avec les deux premières, est liée au fait que les logiciels ne sont pas seulement des objets mathématiques, mais ils sont plongés dans le monde réel. Ils sont plongés dans le monde réel, je dirais, ils sont pris en sandwich entre la machine sur laquelle ils s'exécutent et les humains qui les utilisent. Il y a un trou, un gap entre le logiciel, ce qu'on est capable de savoir, et la réalité de la machine, d'une part, et la réalité de ce que veulent les humains de l'autre part. En particulier, sur les grands logiciels qui ont de multiples parties prenantes, énormément d'utilisateurs qui ont des métiers différents qui doivent interagir, ça donne évidemment des exigences qui peuvent être contradictoires et qui sont extrêmement difficiles à prendre en compte pour le logiciel et qui sont source d'énormément de malentendus, qui sont une source terrible de bugs et d'évolutions dans les logiciels. Donc trois grosses dimensions de complexité qu'il faut arriver à gérer. Décortiquons maintenant le problème de la gestion de la complexité liée à la taille. Pour comprendre de quoi il s'agit, on va prendre, comme je vais le faire souvent dans ce cours, une analogie avec le monde réel et le génie civil. Imaginons par exemple qu'on ait besoin de traverser un ruisseau à pied sec. Comme on voit dans cette illustration, on a un petit ruisseau qui passe là et mon problème fonctionnel est que je veux traverser le ruisseau sans mouiller les pieds. Et donc pour ça, je vais par exemple simplement en prendre deux planches et les poser les unes sur les autres et ça va résoudre mon problème. Alors évidemment, l'inconvénient de cette solution, c'est que dès qu'il pleut, mes planches sont mouillées. Dès qu'il y a un orage, le cours d'eau gonfle et risque fort d'emporter mes planches. Ça ne va pas être très stable. Donc si je suis un peu bricoleur, je peux améliorer ma solution. Je vais dans mon galage, je prends un marteau, des clous et du bois et je suis capable de fabriquer une solution un petit peu meilleure qui permet de ne pas glisser quand il pleut en se tenant au garde-fou et puis le pont est incurvé de manière à ce que en cas d'orage, l'eau puisse passer dessous. Donc là, j'ai une solution améliorée qui est à la portée d'un bon bricoleur et quand j'ai fait ça, j'ai résolu mon problème sans aucun souci. Maintenant, imaginons que le ruisseau soit un petit peu plus large, soit en fait une rivière et que j'ai une contrainte supplémentaire, c'est que je dois, lorsque je veux pouvoir traverser à pied sec, je dois aussi faire en sorte que mon pont soit suffisamment haut pour laisser passer des bateaux dessous. Peut-être je vais arriver à cette architecture-là. D'accord ? Et donc là, ce qui est intéressant dans cette architecture qui est à l'échelle humaine est extrêmement ancienne, probablement au moins un ou deux millénaires, c'est que pour y arriver, je ne peux pas juste aller dans mon garage, prendre un marteau et des clous et du bois et résoudre le problème dans mon garage et le transporter sur le site. Pourquoi ? Parce que ma rivière est trop large, je ne peux pas faire ça. En fait, pour fabriquer ce pont-là, j'ai besoin de résoudre deux problèmes qui sont de nature complètement différente. Un premier problème qui est, comment est-ce que je fais pour que l'arche qui est comme ça puisse tenir ? C'est-à-dire que j'ai une hauteur suffisante pour qu'un bateau puisse traverser. En fait, tant qu'on n'a pas inventé le concept de clé de voûte qui va permettre de faire tenir ce pont-là grâce à une pièce qui va avoir une forme incurvée de cette manière-là et qui va venir ici, eh bien, je n'aurai pas la solution. Donc, j'ai la solution théorique et ensuite, la deuxième dimension du problème, c'est qu'une fois que j'ai la solution théorique, il faut que j'ai la solution pratique qui est comment je fais pour construire mon pont. Parce que si je commence à construire et à empiler les pierres, il y a un moment où ça va tomber. Évidemment, je ne peux pas que ma clé de voûte ne va pas tenir toute seule en l'air le temps que je construise le reste. Donc, comment est-ce que je fais ? Eh bien, nos ancêtres ont inventé une technique qui consiste à fabriquer un échafaudage de bois, par exemple, qui maintient le pont pendant sa construction jusqu'au moment où on place la clé de voûte et ensuite, une fois que le pont tient tout seul, je peux retirer l'échafaudage et j'ai mon pont qui devient utilisable. Mais on voit que les techniques pour faire ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec celle-là. C'est-à-dire, je n'ai pas juste besoin d'un bricoleur, j'ai besoin de réfléchir au processus, à la manière dont je fabrique quelque chose pour résoudre un problème qui est pourtant de même nature, comment je traverse le cours d'eau à pied sec. Et puis maintenant, si mon cours d'eau, ce n'est plus une rivière mais un bras de mer, dans un endroit particulièrement sensible, par exemple, il y a fréquemment des tremblements de terre ou bien il y a des différences de température qui sont énormes et qui induisent des contraintes sur les matériaux, une eau très froide et un temps très chaud, des tremblements de terre, du vent, et bien peut-être je vais arriver à une solution un peu différente, par exemple celle du Golden Gate qu'on voit ici à San Francisco où j'ai un bras de mer et donc l'architecture que je vais choisir, c'est un pont qui va être suspendu de manière à, lorsqu'il y a un tremblement de terre, plié, mais ne pas rompre et de même quand il y a du vent, etc. Et à nouveau, ce qu'on voit, c'est que le savoir-faire pour construire ce pont n'a absolument rien à voir avec le savoir-faire pour construire la passerelle qui est ici. En d'autres termes, ce n'est pas parce que je suis un bon bricoleur que je vais pouvoir passer à l'échelle pour résoudre des problèmes de grande taille. Le métier n'a rien à voir et en disant ça, il n'y a aucun mépris pour les bricoleurs puisque le bricolage peut servir à résoudre des problèmes tout à fait intéressants et tout à fait réels dans certains cas. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de penser que le bricolage puisse passer à l'échelle. Ce n'est pas le cas en génie civil et ce n'est absolument pas le cas en informatique. Nous nous plaçons donc dans le contexte de logiciels complexes, c'est-à-dire de logiciels ayant à priori une grande taille qui se comptent parfois en millions de lignes de code qui sont développées par des équipes potentiellement nombreuses qui les gens ne se connaissent pas tous travaillant dans des entreprises différentes voire sur des continents différents. Ces logiciels ont en général une durée de vie importante jusqu'à parfois 40 ou 50 ans par exemple dans le contexte de l'aéronautique. Ces logiciels sont déclinés non pas en une seule version qui est la même pour tout le monde mais dans des lignes de produits qui adaptent les différentes variantes aux besoins de différentes clientèles comme on l'a vu tout à l'heure pour l'exemple des smartphones de la ligne de produits Samsung. Les plateformes technologiques qui sont utilisées et sur lesquelles on fait tourner ce logiciel sont elles-mêmes de plus en plus complexes et en évolution continue c'est-à-dire de plus en plus fréquemment jusqu'à parfois plusieurs fois par semaine voire plusieurs fois par jour voire dans les cas extrêmes comme chez Facebook plusieurs fois par seconde on déploie une nouvelle version du logiciel. Donc cette complexité et parfois la criticité du logiciel nous placent dans un contexte particulier dans lequel il va falloir gérer cette complexité. En science la manière de gérer la complexité c'est de s'appuyer sur la discipline de la modélisation. Un modèle c'est simplement l'abstraction d'un aspect de la réalité dans un objectif donné. Donc on va faire comme dans toutes les sciences on va prendre la réalité ou plutôt dans le contexte du logiciel un aspect du business qu'on veut automatiser et puis on va en extraire la partie qui nous concerne et on va l'abstraire pour pouvoir la manipuler. Mais c'est rien d'autre de ce qu'on fait dans les autres sciences par exemple si on prend chimie je m'intéresse aux réactions chimiques entre l'hydrogène et l'oxygène cette réaction est complexe je peux essayer de la faire en vrai en prenant une expérience avec une certaine une tonne d'oxygène une tonne d'hydrogène je craque une allumette je regarde ce qui se passe et si je survis à l'explosion peut-être je pourrais en tirer des choses donc de manière beaucoup moins violente ce qu'on peut faire c'est abstraire cette chose là sous une forme par exemple d'une formule chimique qui dit que si on fait interagir deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène on obtient de l'eau et un dégagement d'énergie évidemment ça va être suffisant pour comprendre certains aspects de la réaction mais peut-être pas tous mais c'est pas grave pour ce qui nous intéresse à un moment donné on va pouvoir raisonner sur cette partie là donc l'abstraction d'un aspect de la réalité c'est sélectionner la partie de ce qui nous intéresse dans un objectif donné et puis travailler au bon niveau d'abstraction pour pouvoir résoudre le problème sans se prendre de plein fouet l'intégralité de la complexité du monde réel donc les modèles en informatique ce sont des modèles qui vont servir à réfléchir à mieux comprendre les systèmes que nous voulons développer et comme on est incapable de les comprendre dans leur totalité on va séparer ces modèles là en partie qui vont être individuellement compréhensibles et qu'on va abstraire pour pouvoir les traiter avec nos capacités humaines un code de taille très importante au delà de quelques milliers de lignes aucune personne ne peut la comprendre dans son intégralité et donc il est nécessaire pour comprendre ce qui se passe de simplifier et d'abstraire la réalité les objectifs généraux du cours compte tenu de ce contexte sont donc d'acquérir les bases de la modélisation c'est à dire comment il est possible de définir un certain nombre de modèles orientés objets qui sont plus ou moins abstraits plus ou moins élaborés mais qui décrivent tous une facette complémentaire du système à réaliser selon un point de vue ou un métier différent dans l'objectif de préparer une conception et une réalisation dans un langage objet de type java, python, c sharp etc donc l'objectif général ça va être d'affronter la complexité d'un projet informatique allant au-delà de petites choses avec le KVAT que les projets que vous allez mener dans cette formation les projets que vous allez faire ou les modèles que vous allez construire en TD et même en projet ne seront jamais très complexes parce qu'on n'a pas matériellement le temps d'attaquer des systèmes très complexes et donc en fait on va vous faire on va vous montrer l'application de méthodes relativement avancées sur des choses qui sont trop simples pour en voir l'intérêt c'est à dire en gros on va vous montrer des méthodes et des démarches qui permettent de construire des immeubles et des bâtiments complexes en vous demandant de les appliquer pour construire des niches pour le chien et donc on va compter sur vous de faire un effort d'imagination pour transposer ça et jouer le jeu pour apprendre à gérer la complexité que je répète au niveau de l'université vous verrez en tout cas pas cette année pas en pratique donc ce cours introduit les notions de base de la modélisation de logiciel avec un ensemble de notions qu'on va voir successivement qui sont les objets les classes la modularité les contrats les associations l'héritage autrement appelé généralisation spécialisation les cas d'utilisation les diagrammes de séquence les automates et toutes ces notions seront illustrées dans le langage UML Unified Modeling Language mais j'insiste sur le fait que ce cours est un cours de base de modélisation objet et pas un cours d'UML donc ce qui nous intéresse ici ce sont les concepts il se trouve qu'aujourd'hui on les exprime en UML mais demain on les exprimera peut-être dans un autre langage ça ne change pas les concepts pour rendre les choses concrètes au lieu de simplement d'exprimer les concepts nous allons utiliser une étude de cas comme fil rouge et nous allons voir au fur et à mesure comment en partant d'un cahier des charges écrits en français avoir une démarche systématique qui va permettre d'obtenir une analyse et une conception orientée objet il y aura donc deux manières de suivre ce cours là soit vous pouvez aborder l'ensemble des concepts d'abord puis passer à l'étude de cas ou bien je montrerai concrètement comment faire introduire les concepts au fur et à mesure on en aura besoin dans l'étude de cas l'objectif au total sera d'être capable à partir d'un cahier des charges exprimé en français ou en anglais de construire de manière systématique en appliquant une démarche pas à pas un modèle d'analyse bien formé exprimé en UML afin de préparer une conception implantation dans un langage comme Java C Sharp C++ ou autre cette approche est aujourd'hui aussi connue sous le nom de Domain Driven Design c'est à dire on se concentre sur la modélisation du domaine avant de passer à l'implantation qui est une mise en oeuvre de ce domaine dans un logiciel